Et je te laisse la parole. D'accord. Alors, bonjour à tous. Enchanté de faire votre connaissance. Alors, bon député d'après-midi pour vous, bonne fin d'après-midi pour moi. Éric, merci beaucoup de la présentation. Comme Éric l'a mentionné, je suis monde l'amoureux. Je suis conseillère pédagogique au récit de l'enseignement privé. On est une équipe de quatre conseillers pédagogiques qui accompagnons plus de 200 écoles à travers la province de Québec. Alors, j'ai été pendant 18 ans, même un peu plus de 18 ans en salle de classe. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. La formation, le webinaire aujourd'hui est conçu pour vous parler, oui, avec de la théorie par rapport à la rétroaction, mais également de vous parler des pratiques que j'avais mises en place et qui m'ont permis d'avoir le plus d'impact possible au niveau de mes élèves en lien avec le sujet de la rétroaction. Alors, sans plus tarder, je démarrerais déjà la présentation. Alors, Éric, je vais partager mon écran. Je me fierai à toi simplement pour que tu me dises que vous avez bel et bien la première diapositive sous les yeux. Oui, absolument. Alors, je sais qu'Éric également va vous envoyer les diapositive, mais si jamais vous le voulez, je vais vous laisser une trentaine de secondes. N'hésitez pas à aller déjà entrer l'adresse Bitly, le raccourcisseur qui va vous permettre d'y avoir accès. À large, c'est une trentaine de secondes pour que vous puissiez rentrer tout ça et avoir accès aux documents. Je laisse encore quelques secondes. Et voilà. Simplement avec le pouce en l'air, est-ce que les personnes qui sont à l'écran, vous avez réussi à entrer dans les documents? N'hésitez pas à me donner de la rétroaction, simplement mettant le pouce en l'air. Comme ça, moi, ça me permet de le savoir. Excellent. Alors, Éric, je vais commencer la présentation. Je sais que tu es très, très, très attentif au clavardage. Fait que si jamais il y a quelque chose que j'ai manqué, n'hésite pas à m'interrompre et n'hésitez pas également à ouvrir vos micros pour me poser des questions aussi si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, bravo. Wow, génial. Continue tes efforts. Tu te reprendras. Ce sont tous des mots. Ce sont tous des mots que j'écrivais sur les copies de mes élèves avant que les orthopédagogues avec lesquels je travaillais me fassent de la rétroaction professionnelle pour me dire, Maud, est-ce que tu es consciente que ces mots-là, ce sont des mots qui sont un peu vides avec tes élèves? Alors, de la rétroaction, j'en donnais depuis des années, mais c'est au fur et à mesure que j'ai davantage travaillé avec les élèves en difficulté. Je vais en reparler un petit peu plus tard, tout au long de la présentation. Et en côtoyant de près les orthopédagogues que je remercie qui ont accepté de me donner de la rétroaction au niveau professionnel, que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à donner une rétroaction ou à encourager mes élèves en me disant que c'était pour avoir un impact, alors qu'en fait, le temps que j'investissais là-dedans en avait très peu. Alors, ce qui explique la deuxième partie du titre, « Et si notre rétroaction avait peu d'impact pédagogique? » Et si vous êtes comme moi, vous avez, vous manquez de temps alors que vous êtes dans votre pratique pédagogique, et c'est à partir de là où j'ai réalisé que je n'avais pas le temps de poser des gestes pédagogiques qui ne me rapportaient rien. Alors, pourquoi devrions-nous accorder du temps à changer nos pratiques pédagogiques en rétroaction? Eh bien, justement, pour ces raisons-là. Je n'ai pas le temps de faire des choses qui ne servent à rien dans ma pratique. Alors, tant qu'à poser un acte pédagogique, je veux simplement m'assurer que cet acte-là soit maximisé. Mais avant tout, je dois vous parler de mon intérêt marqué par rapport à la rétroaction et d'où ça vient, cet intérêt-là, parce que tout au long de la présentation, je vais y faire référence. Alors oui, j'ai un bac en enseignement préscolaire et primaire, et au début de ma pratique, j'ai eu la chance d'accompagner très, très tôt, pour ne pas dire l'année 1 jusqu'à l'année 18 de ma pratique en salle de classe, des élèves qui étaient dyslexiques, dysorthographiques, bref, prenez un chapeau, mettez un 10 dedans, et il y a à peu près 99 % de chances que je les ai eues en salle de classe. Alors, je me suis rendu compte très rapidement que de donner de la rétroaction, surtout avec les élèves en difficulté, c'était essentiel si je voulais assurer leur réussite scolaire. Mais également, il est arrivé aussitôt au début de ma carrière un autre fait marquant au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'ai entamé une maîtrise, et alors que j'étais enseignante de ces manées, donc avec des élèves qui avaient 12 et 13 ans, et lorsque mes élèves étaient en train de travailler en salle de classe, j'ai réalisé que s'ils devaient faire une tâche, une évaluation, ou qu'ils étaient dans une tâche dont je voulais me servir pour mon jugement professionnel, je refusais souvent de leur donner de la rétroaction. Pour quelle raison? Parce que j'étais formatée à ne pas le faire au niveau professionnel. On me disait, on m'avait convaincu que c'était tricher, que je donnais les réponses aux élèves, alors que le soir, quand j'allais faire ma maîtrise en administration, je recevais énormément de rétroaction, et je me suis rendu compte que ça m'amenait, et de un plus loin, mais que ça me faisait travailler plus fort encore. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à changer mes pratiques. Je me suis dit, je suis une enseignante, j'ai un diplôme d'études secondaires collégiales, j'ai un bac, et le moment où je reçois le plus de rétroaction, c'est alors que je suis adulte à la fin d'un parcours de maîtrise. À partir de ce moment-là, ça a complètement changé mes pratiques pédagogiques, et vous allez m'en entendre parler tout au long de la présentation. Mais dans les dernières années, il est arrivé également un autre point, un autre point de bascule au niveau professionnel, et vous allez trouver des références si jamais ça vous intéresse. C'est que je suis allée faire un certificat de deuxième cycle en neuroéducation, toute la façon dont le cerveau fonctionne, et quelles sont les bonnes routines que l'on devrait installer en classe, suite à l'analyse des recherches en lien avec le cerveau et la pédagogie. Si vous entendez parler de Steve Masson, sachez que c'est de là où ça vient. Le plan du webinaire aujourd'hui sera en cinq étapes. Pourquoi ces cinq étapes-là? Parce que j'ai constaté à l'intérieur de ma pratique pédagogique que c'était les angles morts que j'avais dû aller développer au fil des années. De un, j'ai dû changer la culture de l'apprentissage à l'intérieur de ma salle de classe et apprendre à donner une bonne rétroaction. Ensuite de ça, j'ai dû apprendre à donner de la bonne rétroaction, mais en direct. Pardonnez-moi l'anglicisme, celle qu'on donne sur le fly, comme on dit au Québec. Ensuite de ça, avec mes études en neuroéducation, j'ai appris qu'il y avait des bons moments pour donner de la rétroaction et je me suis rendu compte que j'ai été obligée de complètement changer mon fusil d'épaule. Je donnais d'excellentes rétroactions, mais ne les donnant pas au bon moment, c'était pratiquement un coup d'épée dans l'eau. Donc, tout le temps que j'avais investi, force fut de constater que ça avait à peu près servi à rien. Ensuite de ça, tout ça m'a demandé de revoir complètement mon organisation scolaire et ma planification pédagogique, si je voulais que ma rétroaction puisse avoir de l'impact chez mes élèves et qu'elle ne serve pas à rien. Ensuite de ça, j'ai dû développer des techniques de prise en compte de la rétroaction par l'élève. Parce que j'avais beau donner de la rétroaction aux élèves, je me suis rendu compte que si je ne les forçais pas à m'en tenir compte, il y en a plusieurs qui faisaient rien avec. Et moi, ça me choquait. Parce que ce qui m'habitait, c'était le fait de dire, « Seigneur, je t'ai écrit ce que tu devais faire et on est dans une autre tâche connecte et je ne vois pas qu'il y a de l'amélioration par rapport à ce dont je t'ai parlé. » Alors, ce seraient les cinq phases du webinaire aujourd'hui. D'abord et avant tout, plongeons. On va s'entendre sur ce qu'est la rétroaction. Et je vais vous laisser quelques secondes pour lire ce qu'il y a ici à l'écran parce qu'il y a énormément de points qui sont importants par rapport à la rétroaction. Je vous laisse le temps de la diapositive en reparler. Je vais attirer votre attention sur les deux points. premier paragraphe. Quand j'ai commencé à travailler en rétroaction avec mes élèves, je me suis rendu compte que j'avais déjà clairement en tête quel était l'objectif de la rétroaction. On a tous en tête que l'objectif de la rétroaction, c'est le succès des élèves. On veut réduire les corps. On veut que nos élèves s'améliorent. J'attire maintenant votre attention sur les mots qui sont en vert dans le deuxième paragraphe. Ça aussi, c'est assez facile à comprendre avec la rétroaction. On veut une rétroaction qui est personnalisée. On a des outils numériques pour le faire. Et on veut que l'élève se sente interpellé. On interpelle l'élève dans la rétroaction. Mais franchement, le plus difficile dans ma pratique pédagogique et avec les enseignants que j'accompagne présentement, j'en ai accompagné plus des centaines dans l'année dernière, ce sont les enjeux liés aux deux derniers paragraphes qui causent souvent le plus de soucis. L'élève doit avoir la chance de se reprendre avant qu'on lui fasse un bulletin. Ça, pour moi, ça a dû changer complètement mes pratiques pédagogiques parce que j'ai dû aller regarder mes planifications. J'ai été forcée de constater que mes élèves n'avaient pas réellement la chance de se reprendre assez rapidement pour que je sois capable de changer mon jugement professionnel. Ensuite de ça, j'attire votre attention sur le dernier paragraphe. En faisant des banques de rétroaction dont je vais parler un petit peu plus loin, mes collègues et moi, on s'est rendu compte que souvent, on n'avait pas nécessairement un langage commun par rapport à la rétroaction qu'on donnait sur une même tâche. Alors, un élève dans deux classes pouvait avoir des perceptions différentes en fonction des mots qui étaient utilisés. Ça nous a ouvert tout un chantier pédagogique que de rallier l'équipe autour d'un mot qui serait commun et porteur de sens pour que l'élève soit capable de se situer dans son apprentissage. Alors déjà, je suis en train de mettre la table sur deux axes. Est-ce que vos élèves ont le temps de réellement se reprendre? Et est-ce que les rétroactions que vous donnez, le niveau est partagé à l'intérieur de votre équipe? Je ne peux pas aller plus loin sans parler des travaux de Hattie parce que Hattie et ses méta-analyses ont vraiment identifié le fait que la rétroaction est un facteur de réussite scolaire, quelque chose qui a un impact. Mais j'attirerai votre attention et c'est sorti dans les commentaires du webinaire que j'ai animé un petit peu plus tôt cette semaine. Les gens étaient curieux d'en savoir davantage par rapport à Steve Masson. Alors, Steve Masson, vous l'avez en haut à droite à l'écran. Je vous ai mis également le lien d'un webinaire. Steve Masson est un enseignant de l'Université du Québec à Montréal et il s'est spécialisé dans les recherches en neuroéducation. Donc, quelles sont les pratiques pédagogiques qui ont le plus d'impact sur le cerveau des élèves, donc qui nécessairement devraient avoir davantage d'impact par rapport à la réussite scolaire? J'attire votre attention sur les deux principes qui sont dans le bas de l'écran. Il y a énormément de principes de neuroéducation dont on peut tenir compte et je vous partage le lien du webinaire. Puis, un petit peu plus loin, je vais vous encourager, si ça vous intéresse, à lire l'excellent livre qu'il vient de publier. Il y en a deux dans le cadre du webinaire qui vont nous intéresser, les deux du bas. On doit maximiser la rétroaction. Certes, on peut avoir tous les bons outils pour donner de la rétroaction et j'ai accompagné des enseignants qui avaient des outils pour en donner de façon très, très, très efficace. Mais quand on regardait ensuite le contenu et le moment de la rétroaction, il y a beaucoup d'enseignants qui ont été obligés de me dire « Je suis capable d'en donner de façon efficace, mais je me rends compte que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne maximise pas le potentiel de mon outil. » C'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui, s'assurer que même si on a les bons outils numériques, ce qu'on met dedans, ça a de la valeur. Ce qui m'amène aussi, et je vais tout de suite commencer par ça au début de la présentation, cultiver un état d'esprit dynamique. Dans les mots de Steve Masson, on peut résumer ça de cette façon-là. « Je dois croire que je peux m'améliorer. » Parce que si je suis un apprenant qui croit qu'il peut s'améliorer, les études l'ont prouvé avec les scanners, le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est déjà en train de changer. En neuroéducation, on va parler à ce moment-là de plasticité cérébrale. Alors, il y a deux choses importantes. Donner de la bonne rétroaction au bon moment et croire qu'on peut s'améliorer aussi, c'est prépondérant. Ce qui m'amène à parler avec vous rapidement, de faire un petit saut, parce que je suis toujours dans les travaux de Steve Masson. En bas à droite de la diapositive, vous voyez le livre dont je vous parlais, « Activez les neurones, sept principes neuroéducatifs » qui, soit dit en passant, aussi font consensus à travers le monde. Je vais pouvoir l'ajouter sur cette diapositive-là. Je pourrais vous partager aussi les travaux de Jared Cooney-Orvat, qui est un neuropsychologue de la région de Sydney, et en Australie, qui a fait les mêmes constats. Regardez à quel point, si vous doutez du fait que le moment de la rétroaction est important, la rétroaction immédiate a un impact de 0, une ampleur d'effet de 0,46. Alors que la rétroaction qui est différée, celle qu'on donne à l'élève, alors que l'élève a fait son examen, j'ai pris quelques jours pour le corriger, et là, il consulte sa rétroaction, « Non, on vient de baisser de plus de moitié notre impact. » Ce qui m'amène à parler avec vous de la culture d'apprentissage. Tes erreurs me parlent. L'importance de développer une culture d'apprentissage, et je l'ai rajouté, entre parenthèses, une culture de confiance avec nos élèves, et les bases d'une rétroaction de qualité. Ce sont les deux axes que je vais aborder dans ce premier point-là avec vous. Par rapport à la culture de l'apprentissage, vous avez peut-être eu la chance d'assister à l'excellente présentation par rapport à l'évaluation de M. Goski et Warmly, qui ont fait justement un webinaire pour l'Alberta, et qui tentent de déconstruire le fait que ce n'est pas nécessairement l'évaluation qui est le plus important, mais c'est la culture de l'apprentissage. À partir du moment où on veut que nos rétroactions aient de l'impact, on doit toujours garder en tête la chose suivante. C'est qu'on est en train de changer, non pas seulement les stratégies de travail d'un élève, mais la culture d'apprentissage au sein de notre classe, au sein de notre école. Si on veut que l'élève s'améliore, on doit d'abord et avant tout connaître ses erreurs. Mais on le sait pertinemment que, dans le milieu scolaire, quand les élèves sont évalués, ce qui rapporte le plus, c'est d'avoir le moins d'erreurs possibles. Alors, il faut travailler la culture de l'apprentissage, pas seulement avec les élèves, mais également avec les parents. Et c'est pour ça que, je vais revenir à la diapositive précédente, « Tes erreurs me parlent ». Les mots que j'ai mis en vert au fil de mes années de pratique pédagogique, ce sont les mots que j'ai trouvés qui résonnaient le plus avec les élèves et avec les parents. J'avais beau avoir de grands discours pédagogiques, leur présenter des résultats de recherche, leur dire qu'ils devaient absolument me dire quand leur enfant avait de la difficulté, je constatais que les parents étaient toujours très, très, très réticents à me parler des difficultés de leur enfant parce qu'ils souhaitaient, eux, les aider et régler, mais ils ne souhaitaient pas que ça ait un impact sur leur note au bulletin. À partir du moment où j'ai changé, moi, mon vocabulaire, et que je l'ai reviré par de l'administration de façon un peu plus positive, les erreurs de vos enfants me parlent, s'il vous plaît, ne les cachez pas. J'ai besoin de ces erreurs-là pour être capable de mieux les aider. J'ai été capable d'avoir un gros impact chez les parents, et notamment chez mes parents, dont les enfants étaient les plus performants. Alors, c'est comme ça que j'ai lentement, mais sûrement commencé à changer la culture d'apprentissage au sein de ma classe. Ça m'a pris du temps. Alors, on me l'a posé dans le dernier webinaire, mais, Maude, changer la culture d'apprentissage, passer d'une culture de la note à une culture d'apprentissage, est-ce que ça se fait rapidement? Évidemment, non. Et c'est pour ça que de le rappeler constamment et de façon répétée, c'est ça qui va finir par faire le travail. Si vous me permettez, avant que je vous parle de la façon dont on peut transformer la culture d'apprentissage dans son milieu, je vais simplement me permettre un petit commentaire COVID-19 avec ce que l'on vit présentement dans la région de Montréal. Je vous l'ai dit, je travaille pour les établissements d'enseignement privé du Québec. J'accompagne, et mon équipe également, on est une équipe de quatre conseils pédagogiques, on accompagne des écoles qui sont extrêmement performantes, année après année, avec ce que l'on appelle les examens standardisés. On a des écoles qui, depuis des décennies, travaillent avec la culture de la note. Et si vous avez un petit peu suivi ce qui se passe au niveau du Québec, c'est que de la maternelle jusqu'à secondaire 3, les bulletins pour le moment seront réussites ou échecs. Alors, toutes nos écoles qui tenaient les élèves avec la culture de la note, tu travailles pour avoir une note, ils ont énormément de difficultés à mobiliser leurs élèves. Alors que nos écoles secondaires et nos écoles primaires qui, depuis des années, travaillent avec cette philosophie-là, tu apprends d'abord et avant tout pour toi, et non pas pour avoir une note, mais en travaillant pour toi, et ensuite de ce nécessairement, si tu travailles bien, nécessairement, de façon générale, il y a une bonne note qui arrive. Ce sont nos écoles qui ont le plus d'élèves qui sont présents en visioconférence et ce sont les écoles qui rencontrent le moins d'écueils. Alors, ce n'est pas une analyse, une recherche exhaustive, mais pour nous, mon équipe de conseillers pédagogiques, c'était très, très révélateur et ça, les élèves de la maternelle jusqu'à ceux qui ont 16-17 ans dans nos écoles. Alors, transformer la culture d'apprentissage, on vous encouragerait, c'est de le faire. Passer de la culture de la note à la culture de « j'apprends pour moi ». Et si j'apprends pour moi, je dois communiquer mes erreurs à mon enseignant pour qu'il m'aide. Mes collègues et moi avons accompagné nos écoles au début de la COVID à l'aide de ce modèle-ci parce que, comme je l'ai dit, c'est un modèle qu'on a développé. Pourquoi? Parce que les notes sont tombées au Québec. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut quand même amener les élèves à travailler? D'abord et avant tout, on a recentré nos enseignants sur les essentiels. Alors, qu'est-ce qui est le plus important que je dois enseigner? Et ce n'est pas anodin les essentiels. Parce que si j'ai un élève qui est en difficulté et que cet élève-là, il y a tellement de choses à travailler, je n'ai pas le temps de faire des choses qui sont peut-être moins importantes. Je vais aller cibler les essentiels pédagogiques sur lesquels je vais lui donner de la rétroaction. Je dois déjà, moi, faire un premier défrichage. Ensuite de ça, on leur a conseillé de travailler avec un plan d'apprentissage, mais je vais y faire référence un petit peu plus tard. J'attire votre attention sur le point 3. Quand on donne de la rétroaction aux élèves, si on veut qu'ils soient capables de retourner la chercher, elle doit être classée quelque part, cette rétroaction-là. Est-ce que vous utilisez un portfolio numérique? En avez-vous un? Même au secondaire, le portfolio va permettre à l'élève d'être capable de retourner chercher ses traces d'apprentissage, mais surtout de retourner chercher les rétroactions que vous lui avez données. On le sait, c'est plus difficile au secondaire parce qu'il y a un gros volume d'élèves, et c'est là où aussi on peut faire de la différenciation. On n'est pas obligé de donner de la rétroaction à tous les travaux, puis on va le voir tantôt. On devrait donner de la rétroaction, on devrait se pratiquer à donner beaucoup, beaucoup de rétroaction en direct. On peut déjà aller cibler les tâches sur lesquelles on va donner une meilleure rétroaction. Ensuite de ça, étape numéro 4, si je donne de la bonne rétroaction, ensuite de ça, nécessairement, numéro 5, sans être en train d'évaluer mon élève de façon formelle dans un examen standardisé, j'apprends à tellement le connaître que mon jugement professionnel est de plus en plus zixi. Alors, la place de la rétroaction, elle est extrêmement importante et on devrait vraiment en faire un pilier pédagogique. Alors, ce ne sont pas seulement des commentaires ou ce ne sont pas des choses qui sont précises. Il faut vraiment s'assurer que toutes nos pratiques pédagogiques autour de la rétroaction soient efficientes si on veut qu'elle ait un impact. La rétroaction, et là, je fais référence aux travaux de Steve Masson, voyez-vous, je l'ai mis au milieu. J'ai inscrit mentalité de croissance parce que si j'avais inscrit les mots plasticité cérébrale, j'ai l'impression que j'en aurais peut-être rebuté plus d'un. Dans le fond, quand on parle de mentalité de croissance avec les élèves, on est en train d'encourager les élèves à activer leurs neurones, à faire preuve, à développer leur plasticité cérébrale pour faire en sorte qu'ils apprennent mieux ensuite. Mais tout ça, ça se fait avec une rétroaction et il faut permettre le droit à l'erreur aux élèves. Mais qu'est-ce que c'est que la rétroaction? La rétroaction, je vous ai donné une définition, mais voici quatre critères que vous pourriez toujours garder en tête au moment de faire la rétroaction. Les trois premiers, ceux de gauche, sont les plus connus. Ce sont vraiment ceux avec lesquels on est habitué de travailler, ceux qui reviennent dans la littérature. Ils peuvent être expliqués de façon différente, mais ultimement, la rétroaction doit être, je démarre à gauche dans la diapositive, la rétroaction, elle doit être précise. La rétroaction, ensuite, elle doit être sélective. Sélective, ce n'est pas nécessairement facile quand on a un élève qui est en grande difficulté et qu'on aurait pratiquement envie de lui écrire, écoute, mon grand, ma grande, c'est pratiquement tout le travail qui est à reprendre. C'est là où on doit faire preuve de jugement professionnel et aller cibler un ou deux éléments. Un ou deux éléments que l'élève est capable de travailler. Je vous fais un parallèle avec ma pratique. Je me suis souvent rendu compte que des fois, je donnais un ou deux éléments que l'élève n'était pas capable de travailler de façon autonome. Alors ça, il faut y faire attention aussi. Les deux éléments que l'on propose, est-ce que l'élève est capable de progresser? Est-ce que je lui fournis les outils aussi? Personnellement, dans ma pratique pédagogique, c'était mon angle mort. Je donnais des conseils, mais je ne donnais pas toujours les moyens à l'élève de pouvoir appliquer ces conseils-là. Alors ça m'a demandé tout un travail de gestion dont je vais parler un petit peu plus tard. La rétroaction doit être constructive. On s'entend là-dessus, mais j'attire votre attention maintenant sur la dernière colonne. La rétroaction doit être discutable. C'est-à-dire, est-ce que l'élève a la possibilité de vous dire ce qu'il pense de cette rétroaction-là? De façon générale, les enseignants, on est formaté, puis je suis la première à pied d'écoutable, je donnais de la rétroaction. Mais j'en recevais très peu. Et ça a été un angle mort qu'une des orthopédagogues m'a donnée. Elle m'a dit, « Est-ce que tu as déjà demandé à un élève ce qu'il pensait ou ce qu'il avait compris de la rétroaction que tu avais pris le temps d'écrire? » Et ma réponse à cette question-là a dû être très peu pour ne pas dire pratiquement jamais. Alors, une rétroaction qui est discutable, ce n'est pas une rétroaction qui doit être remise en question. C'est qu'il faut qu'on ouvre le dialogue avec nos élèves. J'entends déjà votre première question parce que c'est la question que je me suis tout de suite adressée une fois qu'on m'en avait parlé. Mais est-ce que je vais devoir donner la parole à chacun de mes élèves chaque fois que je leur donne de la rétroaction? Et rapidement, la réponse s'est imposée d'elle-même. Non. On devrait privilégier quels élèves, d'après vous. On devrait privilégier nos élèves qui sont les plus fragiles, ceux qui sont en difficulté. Maintenant, voici les trois questions que j'adressais à mes élèves, mes élèves les plus fragiles. Je t'ai donné une rétroaction, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, en direct, dans la classe ou qu'elle a été enregistrée de façon audio. J'avais pris l'habitude de toujours poser ces questions-là à mes élèves à tel point que c'était pratiquement rendu une blague à l'intérieur de la salle de classe. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Et là, les élèves en difficulté, au début, sont comme saisis. Ils sont habitués de recevoir de la rétroaction, mais ne sont pas habitués qu'on leur demande de réagir. « Qu'est-ce que tu penses de la rétroaction? » Ma deuxième question, et c'était avec celle-là que les élèves avaient le plus de difficultés, « Qu'est-ce que tu comprends de cette rétroaction-là que je viens de te donner? » Et ça, c'était révélateur, surtout pour un élève en échec. Je viens de te donner des conseils. Qu'est-ce que tu comprends? Et un élève qui n'était pas capable de me répondre, je réalisais que, dans le fond, ma rétroaction, ils ne la comprenaient pas. Je devais la reprendre. Mais au moins, je n'avais plus d'attente. Alors, première, « Qu'est-ce que tu en penses? » Je trouve ça juste, injuste. « Tu sais, Madame Aude, j'ai travaillé très fort, mais là, c'est encore difficile. » C'est parfait. « Qu'est-ce que tu en comprends? » Mais la dernière était finalement la plus importante et celle-là, je notais la réponse de l'élève. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec la rétroaction que je t'ai donnée? » Pour plusieurs élèves, notamment les élèves en difficulté, « Que pensez-vous qu'ils me répondaient à cette question-là? » Je viens de te donner des conseils. Je vois que tu les as compris ou j'entends que tu les as compris parce que tu as été capable de les reformuler dans tes mots d'enfant ou d'adolescent, dépendamment de l'âge des élèves auxquels j'enseignais. « Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec ces conseils-là que tu m'as reformulés? » J'aimerais ça, d'après vous, quelles étaient les réponses de mes élèves en difficulté? N'hésitez pas à aller dans le chat. Qu'est-ce qu'ils me répondaient? Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, soit dit en passant. Ce n'est pas un examen à choix de réponse. Que me répondaient mes élèves en difficulté à cette question-là? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'aime ça. J'aime beaucoup vos réponses. Je ne sais pas. Je ne sais pas, madame. Je les ai toutes eues. J'aime beaucoup la réponse de madame Moffett. Bien, je vais recommencer. Mais quand un élève vous dit « je ne le sais pas », on est capable de lui proposer des solutions. Alors, on va, à ce moment-là, le guider. Bien, je t'encourage peut-être à venir travailler avec moi à la récréation ou quoi que ce soit. Un « je ne sais pas », un enseignant est bon, on a une réponse à ça. Mais quand un élève vous répond « je vais recommencer ». Et je vous rappelle que cet élève-là a échoué. quel est le danger? Et ce sont les orthopédagogues dans ma pratique qui me l'ont fait réaliser. Je m'en vais quelque part avec ça, inquiétez-vous pas. Quel est le danger avec « recommencer » ? N'hésitez pas à aller l'écrire dans le clavardage. Je vais recommencer. Je vais en faire encore plus. Je vais me reprendre. As-tu d'autres pages à me donner? C'est souvent ce que je recevais. Ou de la part des parents. Avez-vous des exercices supplémentaires? Je veux qu'ils en fassent plus. J'aime beaucoup ce que Mme Deren a écrit. Il va utiliser le même processus qui est erroné. Je me suis rendu compte qu'avec mes élèves en difficulté, je donnais d'excellentes rétroactions. Mais souvent, ce que je les encourageais à faire, c'était d'en faire encore plus. Et ils réutilisaient les mauvaises stratégies. Donc, ça ne servait absolument à rien. C'est que je les encourageais. Donc, à un élève qui, que comptes-tu faire avec ça? Ce qu'on souhaite que l'élève finisse par dire, c'est, étant donné que ma stratégie ne fonctionne pas, je dois développer de nouvelles stratégies. Parce que clairement, la façon dont je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Et si on arrive, suite à une rétroaction qui est donnée, à ce qu'un élève nous prononce ces mots-là, je vous le dis, on vient de gagner quelque chose qui est important. L'élève va changer sa façon de travailler et ne perpétuera pas nécessairement les mêmes erreurs. Je vais simplement fermer les commentaires. Oups! Alors, plus que jamais, dans la situation actuelle, je vous ai inclus un article très intéressant d'un pédagogue français, François Jourde, qui a parlé du feedback. Alors, vous comprenez que les Français n'utilisent pas le mot rétroaction, n'utilisent le mot feedback. Alors, je vous encourage à juste aller jeter un oeil aux quatre critères de la rétroaction. Vous allez voir que ce sont sensiblement, c'est exactement dans le même esprit que je viens de ce que vous présentez. Et, avant que je passe à la prochaine. Donc, c'est un arbre que j'aime bien présenter pour quelles raisons? C'est que si on consacre énormément de temps, et là, je termine le point 1 avec ça, à donner de la rétroaction à nos élèves, on est en train de leur demander de nous partager leurs erreurs. Parle-moi de tes erreurs parce que c'est ce qui va faire que je vais pouvoir t'aider à t'améliorer. Dans le fond, je suis complètement en train de changer la culture d'apprentissage de ma salle de classe. Je suis en train de passer d'une culture de la note à une culture d'apprentissage qui nécessairement, ensuite, va avoir un impact sur les notes des élèves. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans Teach for the test ou Learn for the test. On est vraiment dans de l'apprentissage qui sera davantage solide. Je vous pose la question suivante avant qu'on passe au prochain point. Par rapport à la culture de l'apprentissage dans votre milieu ou dans votre école, où est-ce que vous en êtes? Et n'hésitez pas à l'écrire vos réponses dans le clavardage. On prendra un petit moment. Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez par rapport à cette partie-ci de la présentation? Je vous laisse le temps de l'écrire. de l'écrire. Merci. 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 Alors, je pense qu'il n'y a pas de rétroaction dans le clavardage. Éric, est-ce que tu en vois? Non? C'est parfait. Alors, on continue à ce moment-là. Parfait. Alors, par rapport à la culture d'apprentissage, n'hésitez pas à préparer vos parents dès le début de l'année. Si vous me permettez, on va passer maintenant au deuxième point du webinaire parce qu'on a cinq étapes. Poser les bonnes questions au bon moment pour être capable de mettre en valeur les processus cognitifs des élèves. On a souvent l'impression que les enseignants ont les habiletés à poser les bonnes questions, mais moi, j'ai trouvé que c'était un des aspects sur lesquels je devais le plus travailler. Pour quelle raison? Parce qu'après de nombreuses années en salle de classe, je vous l'ai dit, j'ai fait environ 18 ans, j'avais des routines d'animation qui étaient cristallisées, qui étaient vraiment, vraiment bien installées. Or, comme je l'ai déjà présenté dans la diapositive un petit peu plus haut, la rétroaction en direct, elle a beaucoup plus d'impact que celle que l'on donne en différé après un examen ou alors qu'un élève nous remet sa copie. Alors, j'ai dû m'habituer à être capable d'en donner très, très rapidement à l'élève et de la rétroaction en direct, c'est littéralement quand on voit quelque chose dans notre salle de classe. À ce sujet-là, j'attire votre attention sur l'excellent livre que je vous ai mis à droite, Create a Culture of Thinking. Alors, c'est de Run Richard, c'est un cours que j'ai suivi dans un cadre d'un cours en ligne à l'Université de Harvard, c'est fort intéressant et il parle de l'impact des mots que nous avons au quotidien. Alors, je vous ai dit que tes erreurs me parlent avaient complètement changé la façon dont mes parents et mes élèves voyaient l'apprentissage en classe, mais j'attire votre attention aussi sur le nous. Alors, quand on travaille en salle de classe, nous allons réaliser une activité. L'enseignant est impliqué également. Pour quelles raisons? Parce qu'il va devoir donner de la rétroaction au fur et à mesure. Ensuite de ça, je vous encouragerais également, avant, et moi, j'ai dû complètement me décontaminer parce que souvent, quand les élèves étaient en train de travailler, si je voyais une mauvaise réponse, j'avais tendance à circuler, à m'arrêter et à les corriger. Mais j'ai été obligée, tes erreurs me parlent, à décontaminer ce réflexe-là pour recevoir de la rétroaction de leur part. Pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça? Explique-moi ce qui s'est passé dans ta tête. Alors, avant que moi, je donne une réponse, ou même si dans le cadre de ma salle de classe, alors qu'un élève prend la parole, je pose une question, un élève prend la parole et me donne une mauvaise réponse, avant que je donne la bonne ou que je demande à un autre élève de donner la bonne réponse, je dois mettre en valeur les processus cognitifs des élèves. Et ça, ça se pose aussi en vidéoconférence. Pourquoi est-ce que tu m'as donné cette réponse-là? Explique-moi ce qui se passe dans ton cerveau. Je suis en train, en direct, de lui demander de me parler de ses erreurs. Et je vous le rappelle, ses erreurs me parlent. Je suis capable d'aller déconstruire des stratégies qu'il était en train de faire. La rétroaction, ce n'est pas toujours à l'aide d'un outil numérique, ce n'est pas toujours documenté par écrit. La rétroaction, ça peut se faire en direct aussi. Ce qui m'amène au deuxième point, dans le cadre d'une vidéoconférence, si jamais vos élèves donnent des réponses dans un clavardage, surtout si vous êtes au secondaire et que vous voyez une mauvaise réponse, n'hésitez pas à demander à cet élève-là de vous expliquer ce qui l'a mené à cette réponse-là. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à déconstruire, dès le départ, des sentiers qui sont liés à l'erreur. On donne et on reçoit de la rétroaction. Je l'ai dit, la rétroaction, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique. Les enseignants, on est bon pour donner de la rétroaction et en recevoir. Alors, Éric, je vois que j'ai un petit pop-up au niveau du clavardage. Je vais continuer, mais je te laisserai peut-être aller jeter. Je vais y aller avec toi. Jeter un oeil. Oui, c'est une question d'Agnès. Comment trouvez-vous le temps de faire de la rétroaction en direct avec des élèves pendant le cours? C'est une préoccupation de Maryse aussi qui dit que c'est difficile de ne pas pouvoir faire de rétroaction en direct présentement. OK. Avec les élèves, écoutez, voyez-vous, tout ça, apprendre à donner de la rétroaction en direct. Ce sont littéralement, puis la littérature l'a dit, puis on l'a travaillé quand on a fait notre cours. Je vous ai encouragé de un à aller lire Creating a Culture of Thinking. Ils vont vous donner encore plus d'exemples que moi, ce dont j'ai le temps de faire en une heure. Mais c'est des stratégies d'animation. C'est exactement ça. Alors, donner de la rétroaction en direct, ça veut dire qu'on doit changer notre façon d'animer. Donc, si vous êtes dans une salle de classe, que vous êtes en train de donner un cours magistral, vous demandez aux élèves quelle est la réponse, par exemple, à la question en mathématiques. Si un élève donne une mauvaise réponse, à ce moment-là, vous demandez à l'élève d'expliquer son raisonnement. Ensuite, quand l'élève a expliqué son raisonnement, là, vous pouvez lui articuler une rétroaction. Une rétroaction qui est spécifique. OK, je constate que la très grande majorité de ton raisonnement, elle est bien, mais je constate qu'il y a eu un bris de ta compréhension à ce moment-là. Alors, on aille à le verbaliser. Mais c'est vraiment des stratégies d'animation qu'il faut développer et la première chose qu'il faut court-circuiter, c'est nous, les enseignants, de tout de suite vouloir donner la bonne réponse ou, non, ce n'est pas la bonne réponse, je vais demander à un autre élève de la donner. C'est de saisir les occasions quand il y a une erreur qui nous explique ce qui se passe dans leur tête. Est-ce que vous voyez pendant le cours comment est-ce que ça peut se verbaliser, comment est-ce que ça peut se vivre? C'est simplement ça, la rétroaction en direct. L'élève qui a donné l'erreur, j'ai écouté son raisonnement et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a probablement beaucoup d'autres élèves qui avaient cette mauvaise réponse-là en tête. Et en donnant de la rétroaction à cet élève-là, là où il y a eu un bris de compréhension dans son raisonnement, il n'y a pas juste à cet élève-là qu'on donne de la rétroaction, il y a à tous les autres, qui avaient dans leur tête la mauvaise réponse aussi et qui sont en train de dire, « Ah, OK, moi, je te donne le champ. » Est-ce que ça vous va par rapport à la rétroaction en direct? C'est vraiment des stratégies d'animation. En visioconférence, si je peux me permettre, c'est exactement la même chose. En visioconférence, si on veut donner de la rétroaction en direct, il faut prendre des pauses. Il faut laisser le temps aux élèves d'avoir le temps de donner la réponse, ce qui veut dire que les profs, il ne faut surtout pas prendre les premières mains levées, mais ça, habituellement, c'est un conseil qu'on nous donne rapidement dans nos stages. Mais à ce moment-là, ce qui peut être bien, c'est de donner la parole aux élèves en visioconférence aussi, de donner la parole à quelques élèves en fonction des réponses qui ont été données dans le clavardage. Est-ce que vous voyez comment est-ce que ça peut se faire aussi en visioconférence? Il faut le faire comme ça. Alors, stratégie d'animation. Mais si vous me permettez, je vais vous donner le truc que moi, j'ai utilisé pour changer mes animations. J'ai trouvé ça très difficile. J'ai littéralement pris un iPad, une tablette, à un moment donné, et je me suis filmée en train de donner un cours magistral et filmée en interaction avec mes élèves. Je n'ai pas publié ça nulle part. C'était pour mon développement professionnel. et j'ai trouvé ça très difficile parce que je me suis rendu compte que, alors que j'étais convaincue que je laissais le temps aux élèves de répondre, je me suis rendu compte que j'attendais en moyenne une ou deux secondes avant de changer d'élève. Fait que de se filmer, des fois, ça peut vraiment nous permettre à nous-mêmes de nous faire une propre auto-rétroaction et une propre grée d'analyse. Maintenant, la rétroaction, ce n'est pas une démarche à sens unique. Il y a deux volets à la rétroaction. Il y a la rétroaction du côté de l'enseignant et il y a également la rétroaction du côté des élèves. Ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé en rétroaction, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal plus de travail à faire du côté de l'élève en rétroaction que moi du côté du prof. Moi et d'un, j'avais des stratégies d'animation à changer et de deux, je devais être capable de donner de la rétroaction efficace à l'aide d'outils numériques ou de la rétroaction en direct. Mais grosso modo, c'était surtout les élèves qui devaient travailler avec. Et je vous rappelle, quand j'étais à la maîtrise, quand mon enseignant me donnait de la rétroaction, j'ai trouvé ça très difficile parce que ça me forçait à travailler davantage. Alors, regardons du côté de l'enseignant. Alors, l'enseignant doit donner de la rétroaction, mais l'enseignant doit aussi en recevoir de la rétroaction. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place dans votre pratique pédagogique pour que les élèves vous en donnent de la rétroaction? Quand on pose les trois questions aux élèves, ça peut juste être ça aussi. Ensuite, je vais aller du côté des élèves. Les élèves doivent apprendre à recevoir de la rétroaction puis à composer avec les émotions qui y sont associées. il ne faut pas le sous-estimer. Si vous avez des élèves du secondaire qui sont complètement blindés, vous dites, mais mon Dieu, on leur donne de la rétroaction puis on a l'impression qu'ils sont rendus complètement insensibles à, c'est fort probablement qu'il y a une tonne d'émotions qui sont associées à ça. Et, si vous en doutez, faites l'exercice de vous filmer en salle de classe et de vous regarder. Même si c'est de vous à vous, vous allez vivre des émotions qui sont associées à ça. Il faut apprendre à l'élève à tenir compte de la rétroaction, à développer des stratégies qui vont faire en sorte qu'il retourne consulter les rétroactions qu'on lui a données et qu'il en tienne compte. Et ça peut se faire très facilement avec la question dont j'ai parlé au début. Qu'est-ce que tu comptes faire avec la rétroaction que je t'ai donnée? Cette question-là peut être posée à l'oral, mais elle peut être posée aussi à partir de n'importe quel autre outil numérique. Elle peut bien être envoyée dans Classroom, elle peut être déposée dans ses « ça, peu importe ». Je vais écouter ma rétroaction. Quelle stratégie vas-tu mettre en place maintenant? Et l'élève doit apprendre à donner de la rétroaction. Alors, il n'y a rien qui vous empêche lorsqu'il y a un travail de faire un Google formulaire dans lequel les élèves auront les mêmes critères de correction que vous, mais devront analyser le travail d'une autre équipe. Ce qui fait qu'on est avec les élèves en train de développer un langage commun. Ils apprennent à donner de la rétroaction. Ils pourront aller en discuter avec la prochaine équipe. Ils sont en train d'apprendre à tenir compte de la rétroaction. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire même avec les tout-petits. Je travaille avec les Google formulaire avec des élèves aussi petits qu'en première année. Alors, on se pratique avec quelque chose qui est à leur portée, mais on se pratique à devoir s'ajuster. Alors, moins, mais mieux, je vous encouragerais aussi, avec tout ce que l'on vient de dire, à faire l'inventaire de vos outils en rétroaction. On l'a vu, la rétroaction en direct est celle qui a le plus d'impact. Or, souvent, on veut utiliser énormément d'outils pour donner encore plus de rétroaction, mais est-ce vraiment nécessaire? Et c'est là où des fois, on peut peut-être travailler, consacrer beaucoup d'énergie à quelque chose qui nous sert un peu moins. poser les bonnes questions en direct et recevoir de la rétroaction. Je vous laisse quelques secondes parce que le temps file. Où est-ce que vous en êtes dans votre pratique? Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez changer ou quelque chose que vous devriez améliorer? Je laisse encore quelques secondes pour que vous y réfléchissiez. et n'hésitez pas à changer vos pratiques en animation pour donner de la rétroaction en direct. Quels sont les meilleurs moments pour donner de la rétroaction et ce, dans le contexte particulier de l'école à distance? Dans le fond, j'ai un peu menti avec cette diapositive-là, je vous le dis tout de suite. C'est que les meilleurs moments pour donner de la rétroaction, je vais passer à la prochaine diapositive parce que celle-là, je vais l'expliquer en même temps. Les meilleurs moments pour donner de la rétroaction sont toujours lorsqu'on enseigne une nouvelle tâche au début de la nouvelle tâche. Et s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de la rétroaction en direct. On ne devrait pas attendre de corriger au complet un premier exercice, donc de donner une rétroaction en différé. Pourquoi? Parce que c'est là où Steve Masson va parler du sentier qui est lié à l'erreur. donner de la rétroaction. Dès qu'on enseigne une nouvelle tâche qui est complexe, on devrait enseigner cette nouvelle tâche-là, mettre rapidement les élèves en action et s'il le faut, circuler immédiatement, simplement avec un pouce en l'air pour dire aux élèves que c'est une rétroaction qui est très courte, bravo, tu peux continuer. Ce qu'on est en train de faire avec ça, c'est qu'on veut éviter ce dont on a parlé au début, les sentiers liés à l'erreur. Qu'un élève pratique quelque chose alors qu'il est en train de ne pas bien l'exécuter. Et ceci est valable dans toutes les matières et dans tous les âges. Alors, l'équipe de Steve Masson va parler de l'allégorie de la forêt. C'est que l'élève, s'il commence à pratiquer quelque chose alors qu'il n'y a pas eu une rétroaction qui lui dit « OK, tu peux continuer », il va être en train de tracer dans son cerveau un sentier qui est lié à l'erreur. Et ça, c'est extrêmement difficile à déconstruire parce qu'on doit faire en sorte que ce sentier neuronal-là se referme au profit d'un autre sentier qui est extrêmement exigeant au niveau cognitif. Alors, si on se demande comment ça se fait que ces élèves-là font toujours ces erreurs-là, c'est que le sentier lié à l'erreur est très, 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 très bien imprégné dans le cerveau de l'élève. Ce qui m'amène à la prochaine diapositive. Dès qu'on a un nouvel apprentissage avec un apprenant qui est débutant, il est préférable d'intervenir rapidement et d'indiquer à l'élève s'il est dans la bonne direction ou non à l'aide d'une rétroaction qui, le plus souvent possible, va être en direct. Donc, on doit vraiment se déplacer dans sa classe. Ensuite, c'est un peu paradoxal, j'attire votre attention à droite de l'écran, avec un élève qui est davantage expert, un élève à qui on a déjà donné une rétroaction et de lui dire « Là, je constate que tu comprends, tu as la possibilité, poursuis tes exercices, poursuis tes pages de cahiers ou poursuis la tâche complexe qu'on est en train de faire. » Bien, cet élève-là, ça va peut-être se matérialiser de cette façon-là dans votre salle de classe. Le petit crayon, on regarde au plafond. L'élève n'est peut-être pas en train de rien faire, il est en train de réactiver ses neurones pour retrouver l'information. Préférablement, on n'intervient pas tout de suite. On lui laisse le temps de faire le travail. Alors, deux moments de la rétroaction, rapidement, au début d'un nouvel apprentissage, et ensuite de ça, on peut laisser un peu plus le temps. si ça vous intéresse, je vous réitère, je vous encourage à aller voir les travaux de Steve Masson par rapport aux stratégies d'intervention efficaces pour maximiser les apprentissages dans le cerveau. Ce qui m'amène aux deux temps de la rétroaction, donc vous le voyez, il y a de la rétroaction en cours d'apprentissage, alors que l'élève est en train d'apprendre quelque chose de nouveau et on ne veut pas lier son sentier, lier ses apprentissages à un sentier qui est lié à l'erreur, mais il y a également, juste en dessous, de la rétroaction de l'apprentissage. J'ai passé un examen où on est en cours d'apprentissage et je dois, à l'aide de la rétroaction, te situer par rapport à où est-ce que tu trouves dans tes apprentissages. Je vous encourage à regarder en bas à droite de l'écran. C'est un tableau tout simple qui est fort utilisé au Québec, mais c'est un tableau alors qu'on était en cours d'apprentissage que j'utilisais fréquemment pour décontaminer mes élèves de la culture de la note, mais pas juste les élèves, les parents aussi. Je te donne une rétroaction, mais ultimement, le parent, lui, j'ai réalisé qu'il me demandait une note parce qu'une note, ça parlait aux parents et ça lui indiquait de quelle façon son enfant comprenait. Mais à partir du moment où, en début d'année, je présentais ce tableau-là et qui rendrait très, très claire la progression de l'enfant en cours d'apprentissage, les parents ont arrêté de me demander des notes parce qu'ils étaient capables de savoir si leur enfant avait une compétence qui était marquée, si leur enfant réussissait selon les attentes. Il y a des parents qui me disaient ça. C'est un 80, dans le fond. Si ça fait votre affaire, c'est un 80, ça va bien. Il y a des parents qui me disaient, je constate qu'il n'y a pas encore l'examen, mais il y a beaucoup de travail à faire parce que mon enfant, ça fait trois fois que vous le donnez une rétroaction et sur l'échelle de compétence, vous le situez avec des difficultés. Alors, d'utiliser un barème comme celui-là quand on donne de la rétroaction peut être fort utile et pour l'élève et pour les parents aussi pour qu'il se situe dans sa courbe de progression. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Étant donné l'importance de la rétroaction en direct et étant donné l'importance de donner de la rétroaction rapidement pour éviter que des erreurs s'imprègnent dans le cerveau. Si on regarde vos apprentissages essentiels, sentez-vous que vous êtes en mesure que vous avez développé le réflexe de donner de la rétroaction très rapidement. Moi, je vous avoue que ça a changé mes stratégies de correction. J'ai arrêté dans ma pratique d'attendre « Finissez votre page, ramenez-moi vos cahiers, je les corrige, on en reparle demain. » J'ai complètement court-circuité ça dans ma pratique pédagogique. J'en faisais faire moins, un ou deux exercices que je corrigeais tout de suite avec eux, quitte à me déplacer rapidement et à simplement étamper dans les cahiers quand j'avais encore des cahiers avant de tomber en numérique. Mais j'ai du court-circuiter cette pratique-là. Ce qui m'amène à vous parler de stratégie d'organisation et de planification de la rétroaction pour gagner du temps. Je vous encouragerais ou, en tout cas, dans ma pratique et dans la pratique de mes collègues et des enseignants que j'accompagne, il y a toujours deux axes avec lesquels on travaille. D'abord et avant tout, pour les tâches complexes, celles qui reviennent d'une année à l'autre, est-ce que vous avez des banques de rétroaction qui sont partagées? Ou est-ce que, d'une année à l'autre, d'un travail à l'autre, vous reprenez un travail, vous reprenez une grille de correction et là, vous repartez chaque fois de zéro dans vos commentaires? Moi, je me suis rendu compte que des fois, j'allais me faire des banques de rétroaction qui étaient associées à une grille et à un travail et je les réutilisais, ces banques de commentaires-là, l'année d'ensuite. Ça m'a permis, et d'un, de gagner beaucoup de temps et de me dire, aïe, j'en ai donné des bonnes rétroactions l'année passée. Ça m'a permis aussi de m'améliorer, mais ça m'a permis également de continuer à donner de l'excellente rétroaction alors que j'avais un volume de correction qui s'accumulait. Fait que je venais un petit peu court-circuité le fait que je constatais que ma rétroaction, l'impact, où la beauté de ma rétroaction descendait au fur et à mesure que j'étais fatiguée. Alors, on partage une banque de rétroaction entre collègues. Mais ce qui a été le plus difficile après m'être pratiquée à donner de la rétroaction en direct et complètement court-circuiter mes stratégies d'animation en salle de classe, ce qui a été le plus difficile, c'est le deuxième point, celui qui est en vert. J'ai dû complètement revoir ma planification pédagogique. Et quand je travaille avec les enseignants que j'accompagne et que je leur pose la question suivante, vous donnez de la rétroaction aux élèves, mais dans le contexte de la classe, dans les jours suivants, à quel moment est-ce qu'ils vont pouvoir le retravailler sans devoir venir faire toujours des cliniques ou sans devoir faire des exercices supplémentaires à la maison? Et c'est souvent là parce que l'on doit davantage travailler. Est-ce que votre agenda est déjà béton? Le mien l'était. J'ai dû apprendre à laisser des trous dans mon agenda pour être capable, suite à une rétroaction donnée, et suite à un élève qui me dit « je ne sais pas quoi faire, madame, avec cette rétroaction-là. » Pas attendre plusieurs jours, mais avoir une structure pédagogique dans ma salle de classe qui me permet de rapidement organiser des sous-groupes de travail et d'outiller ces élèves-là avec des nouvelles stratégies. Fait que, voyez-vous, juste changer les pratiques en rétroaction a amené tout un chantier pédagogique. Et c'est de cette façon-là, ensuite, que j'ai commencé à travailler en plan de travail. Mes élèves qui n'avaient pas les difficultés liées à une certaine tâche étaient en train de travailler à d'autres choses, même mes élèves qui avaient 12-13 ans, même avec les plus vieux, même en première année avec mes tout-petits, alors que moi, à ce moment-là, je développais des nouvelles stratégies avec les élèves. Alors, la planification pédagogique est super importante parce qu'on doit permettre à l'élève, si on dit à l'élève qu'on va lui permettre de se reprendre, on doit vraiment lui permettre de se reprendre si on veut qu'il continue à nous parler de ses erreurs. Donc, au niveau de votre planification pédagogique, est-ce que vos élèves ont le temps de faire des erreurs? Et quand je dis le temps, ce n'est pas le droit. Le droit de faire des erreurs, tout le monde s'entend là-dessus. Mais est-ce que vous avez le temps de réellement traiter les erreurs des élèves? Moi, je ne l'avais pas. J'ai dû faire un chantier pédagogique. Je vous pose la question. Ce qui m'amène au dernier point, l'importance de la prise en compte de la rétroaction par l'élève. J'en ai déjà parlé plus haut. Les critères d'une rétroaction, elle doit être précise, elle doit être concise, elle doit être réalisable par l'élève et tout. Mais je me suis rendu compte que souvent, je donnais de la rétroaction à l'élève et je m'attendais à ce que de façon autonome, il soit capable de réinvestir cette rétroaction-là dans une tâche qui était similaire, mais souvent qui était beaucoup plus loin dans le temps. Or, souvent, les élèves qui doivent davantage tenir compte de la rétroaction sont les élèves qui sont en difficulté. Et de un, j'ai le facteur temps entre les deux. Je n'avais pas revu ma planification pédagogique pour réellement faire de la différenciation avec eux en fonction de la rétroaction. Et là, je réalise qu'à la tâche suivante, je n'avais pas du tout développé le réflexe de dire à l'élève, « Hé oui, je t'ai donné de la rétroaction il y a trois semaines par rapport à ça. » Je ne m'en rappelle plus, Mme Maud. Certainement. Et de un, tu as un élève qui est fragile, qui a des difficultés. Fort probablement que tu reçois de la rétroaction de tous tes enseignants dans toutes les matières par rapport à tous tes travaux. Lorsque il y a une tâche similaire, il y a de fortes chances que tu ne te rappelles plus des objectifs de travail que je t'avais donnés. Alors, la méthode la plus simple que j'ai trouvée, c'est la suivante. Dans mon cas, je demandais aux élèves, par exemple, « Demain, on va avoir un examen de lecture. Je te demande ce soir de retourner écouter la dernière rétroaction que je t'ai donnée par rapport à la lecture. Et tu dois me répondre dans un commentaire à l'aide de notre outil numérique. Tu dois me dire quels sont les deux objectifs que tu te fixes pour demain dans l'examen. Alors, déjà le soir, je demandais de façon autonome à l'élève de retourner écouter la rétroaction et de se fixer des objectifs ou de se les remettre en tête. Ça peut se faire dans toutes les matières. En mathématiques, en français, en écriture, peu importe. Et c'est pour ça que si ma rétroaction est stockée quelque part, l'élève, je retourne lui demander d'en tenir compte. Le lendemain, si l'élève a un examen ou une tâche similaire à faire, étant donné qu'il l'a écouté le soir la veille, je réexigeais de mes élèves qu'ils réécrivent. Et là, ils devaient y aller de mémoire. Qu'est-ce que tu te rappelles d'hier soir? Tu dois te redonner tes objectifs. Fait que ma rétroaction, l'élève y avait été exposé et finissait par l'intégrer. Avec les plus vieux, ce que vous pouvez faire aussi, je vous encouragerais, si vous utilisez Google Classroom, je fais toujours référence au même article de François Journe. Lui, il le fait simplement à l'aide de Google Classroom. C'est que quand il envoie la correction à l'élève de son travail, il lui dit « Voici mes commentaires. Qu'est-ce que tu vas faire? » Et une fois que l'élève lui a répondu dans Google Classroom, un peu comme je viens de vous l'expliquer, mais moi, je le faisais souvent avec Sissa, avec mes élèves qui étaient plus petits. Mes élèves avaient même la possibilité, s'ils le voulaient, de me répondre à l'oral. À ce moment-là, ensuite seulement, une fois que l'élève lui avait communiqué ses stratégies de changement, là, il communiquait la note. Mais la prise en compte de la rétroaction, elle est super importante. J'attire votre attention maintenant aux propos de Steve Masson parce que si on ne force pas l'élève à aller tenir compte de la rétroaction, Statistique 20 ne le fera pas parce que la rétroaction te demande de corriger des erreurs et corriger des erreurs, bien, c'est fatigant. Et puis, dans le bas de cette diapositive-là, je vous ai laissé l'astuce que j'avais réussi à développer pour ne pas me surcharger. Les élèves retournaient écouter la rétroaction, se fixaient deux objectifs et soit dit en passant, moi, ça me permettait dans le fil d'aller revoir qu'est-ce que les élèves devaient travailler sans moi retourner lire tout ce que j'avais écrit ou retourner tout ce que j'avais enregistré. Alors, en bref, j'aurais cinq points. Cinq points que je travaille avec les enseignages à compagnes, cinq points que j'ai dû traiter dans ma pratique pédagogique. Bien, et de un, changez la culture d'apprentissage, les erreurs vous parlent, permettez-moi de mieux vous aider. Et de deux, j'ai dû apprendre à poser les bonnes questions alors que je pensais en poser des bonnes. J'ai dû apprendre aux élèves à leur laisser le temps de répondre. Ensuite de ça, numéro trois, j'ai dû apprendre à donner de la rétroaction très rapidement, à circuler, à changer la façon de travailler. Donc, hors de question de laisser des élèves partir avec un devoir sur un gros enjeu sans que j'aie vu si les élèves avaient été capables de le faire. Ensuite de ça, numéro quatre, en équipe, on a commencé à travailler des banques de rétroaction, ça fait qu'on avait un langage commun. Aussi, ça me permettait déjà d'avoir du matériel sur lequel construire d'année en année et des fois, c'était du copier-coller. Alors, on peut utiliser cette stratégie-là. Et cinq, j'ai dû ensuite au niveau de toute ma planification m'assurer que les élèves allaient en tenir compte et j'utilisais à ce moment-là les outils numériques pour qu'ils me résument ce qu'ils souhaitaient travailler. Dans le fond, je vous encouragerais à faire trois choses, à vous intéresser à l'impact de la neuroéducation parce que nécessairement vous allez entendre parler de rétroaction. Si jamais vous voulez changer vos techniques d'annuation en direct, je vous suggère l'excellent livre de Ron Richard, « Create a culture of thinking », donc « Créer une culture d'apprentissage au sein de sa salle de classe » parce que nécessairement, ça va avoir un impact sur les apprentissages. Et puis, dernièrement, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à mieux donner de la rétroaction, autant que moi, j'en ai eu à changer mes pratiques pédagogiques parce qu'après, je me suis rendu compte que je sauvais beaucoup de temps que la réussite scolaire de mes élèves s'améliorer. Alors, voilà. C'est vrai, un déliré que je ne suis pas pire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il...